Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de management chez DigiSchool. Nous allons aborder dans cette vidéo la conduite d'une réunion et plus précisément la deuxième partie de l'animation. Nous avons pu voir sur d'autres vidéos que je vous conseille de visionner que la prise en charge des collaborateurs lors d'une réunion est importante au niveau de l'accueil, mais également au niveau de la préparation. Donc, des petits conseils complémentaires que je peux vous donner. Il va falloir faire attention à soigner la prise en charge des participants, c'est-à-dire les accueillir et favoriser un sentiment d'appartenance pour qu'ils aient envie de s'investir au cours de cette réunion. Donc, dans la préparation de l'animation, on va faire attention à construire un scénario. On va faire attention aussi à bien préparer son contenu, bien se l'approprier pour savoir ce qu'on va dire, mais c'est aussi se préparer mentalement. C'est-à-dire visionner les différentes étapes, ce qui va se passer. Ça peut être aussi anticiper les éventuelles réactions des différents collaborateurs, si vous les connaissez un petit peu. Et puis, se préparer un petit peu au pire, pour toujours avoir une bonne surprise, être en situation plutôt de confiance, si la réunion se passe bien. Au niveau de la réunion, pour son organisation, il va falloir diriger les échanges, c'est-à-dire entre les différents participants, et faire respecter l'équilibre. C'est-à-dire que si jamais vous avez 5 ou 6 collaborateurs lors de cette réunion, vous allez à tour de rôle les interroger pour les faire s'exprimer sur des sujets divers et variés. Très important aussi, le contrôle de la réunion, puisqu'il peut y avoir des débordements qui apparaissent en fonction de votre personnalité, mais aussi en fonction des collaborateurs. Donc très important, être un leader, mais pas un petit chef. C'est-à-dire qu'être un leader, c'est quelqu'un qui va développer le potentiel, qui va s'ouvrir sur les autres, qui va faire preuve d'empathie. Être un bon communicant, en faisant attention à sa communication verbale et non-verbale, en soigne le langage et en soigne également le paraverbal avec sa gestuelle, sa posture, son apparence. Mener la réunion avec dynamisme et maîtriser le groupe en fonction des différentes personnalités, ceux qui sont un peu bavards, ceux qui sont un peu silencieux, en essayant vraiment de gérer les échanges. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. A bientôt chez DigiSchool. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501